J'ai récemment expliqué dans la vidéo le lore de Hollow Knight les plus grands mystères qui entouraient cette série, tels que l'infection, les origines du joueur, ce que devient le roi et plein d'autres choses. Mais ce simple jeu regorge d'autres histoires que j'ai préféré laisser de côté le temps de cette vidéo afin d'éviter de trop la rallonger. C'est pourquoi il est l'heure aujourd'hui d'aborder ces nombreuses autres histoires, telles que celles des 5 chevaliers du roi, celles du chasseur ou encore celles du collectionneur. Bonjour et bienvenue de nouveau dans le lore de Hollow Knight. Cette vidéo abordera tout pile une douzaine de sujets. Je parlerai pour commencer de 4 groupes de personnages intrigants du jeu, ensuite je parlerai de 4 personnages importants avant de finir sur 3 concepts que j'ai beaucoup survolé durant la première vidéo. 3 concepts qui au final n'en font qu'un mais on verra ça. Donc je vous fais pas plus attendre, comme d'habitude, like, partage, abonnation, je compte sur vous pour tout ça. Parlons d'abord des 5 chevaliers du roi. Ce sujet sera en réalité pas si terrible et compliqué à aborder. Comme leur nom l'indique, les 5 chevaliers du roi étaient très probablement l'élite personnelle du roi, les meilleurs soldats de sa garde et ils sont au nombre de 5. C'est majoritairement l'un de ces chevaliers qui nous expliquera tout à ce sujet. Ogrim, aussi connu sous le nom de défenseur bousillé ou de protecteur blanc, il nous expliquera par exemple que les chevaliers se tenaient fièrement devant le trône et regardaient la grandeur d'Alonest croître. Donc ces chevaliers devaient être là assez tôt et ont aidé si ce n'est permis le développement du royaume. Le décor du combat contre le protecteur blanc dans ses rêves est assez intéressant et nous affronte fièrement devant ses compagnons et son roi. Ils étaient là pour défendre le royaume et possiblement pour mener des offensives. On peut le voir sur la description du protecteur blanc, il a affronté le fameux wyrme noir, répondu à l'appel du champion et aurait fait face au bosquet épineux. Donc très sûrement ces ronces-couches que l'on retrouve partout du côté de Verchemin. Je suppose qu'il y avait un être derrière ces bosquets et que les chevaliers l'ont affronté. Ou ils ont juste fait du jardinage face à des ronces tout à fait naturelles. Ou alors il y a une autre possibilité pour le bosquet épineux et je reviens dessus juste après. Mais bref, tout ça pour dire qu'ils ont eu leur instant de gloire en tant que chevaliers du roi Pâle, mais un jour ils feront face à l'intangible, Radiance. O'Krim nous expliquera qu'ils ne pouvaient rien faire face à des ennemis sans forme, ils ne pouvaient pas affronter l'infection, ils ne pourront qu'observer ce royaume tomber à sa ruine et voir le roi fuir. Ils seraient aussi au courant pour le Hollow Knight probablement. O'Krim a un message Dream Knight indiquant un autre propos, donc il y en avait d'autres. Il a dû voir le Hollow Knight sortir de nulle part et être élevé pour devenir un vaisseau contenant l'infection, mais ne jamais savoir d'où il venait. Ce pourquoi O'Krim ne sera pas tellement étonné, mais semblera presque déçu de son propre roi en faisant cette découverte. Donc, que deviendront les cinq chevaliers suite à l'effondrement d'Alonest ? Eh bien, parlons d'eux individuellement maintenant. O'Krim deviendra le gardien des égouts. Il sera enfermé de ce côté, affrontant toute personne essayant de dépasser son terrain. Pourquoi ça ? Pour défendre sa bien-aimée Isma. Au-delà du combat avec O'Krim, on traversera un chemin un peu plus moussu et acide jusqu'à arriver à Isma, nous donnant sa larme qui permettra de nager dans l'acide à partir de là. C'est donc là qu'un autre chevalier du roi est Isma. On apprend via les dialogues d'O'Krim que ces deux-là sont des amants, mais quelque chose de tragique se serait passé et Isma aurait fini dans un bosquet. Son message Dream Knight est « O'Krim, il n'y a plus assez de temps ». Elle a donc dû agir dans l'urgence, et on ne sait rien réellement de ce qu'il s'est passé ici. Ma théorie, ça serait que le fameux bosquet épineux, ça serait ça. Une bataille menée entre O'Krim et Isma, dont la solution était qu'Isma se fasse enfermer dans un bosquet. Qu'est-ce qui a causé cette bataille dans un premier lieu ? On n'en a strictement aucune idée, mais on peut faire quelques rapprochements. C'est un lieu moussu et composé d'acide, donc on a un premier lien à faire avec O'Krim, l'acide et la mousse étant assez caractéristique de cet être supérieur. Alors soit une entité assez puissante d'O'Krim a attaqué des égouts et Isma l'a confinée en ne trouvant que ça comme solution, soit c'est plutôt Isma qui a une entité née d'O'Krim et qui a confiné quelque chose ici, faisant apparaître mousse et acide dans les environs. Elle nous donnera sa larme à manger, nous permettant de résister à l'acide à partir de là. Ce qui serait bizarre avec le fait qu'Isma viendrait d'O'Krim de base, c'est qu'il n'y a aucun être vraiment développé du côté du peuple des moussu. Et si c'est quelqu'un d'autre venant d'O'Krim qui a attaqué, le problème reste le même. Donc possible que ce soit O'Krim elle-même qui a attaqué depuis là, et Isma n'aurait fait que confiner une entrée pour O'Krim. O'Krim la défendra de loin à partir de là, mais il ne semblera jamais faire face à sa mort, vu qu'il n'est jamais allé la voir. Il n'aura jamais vraiment fait son deuil d'Isma. Du côté de Dria, on la retrouve à l'extérieur du cocon de la reine. Elle est effondrée, probablement morte, mais la reine la croira toujours en vie. Si on va voir la dame blanche avec le charme nous donnant l'odeur d'O'Krim, elle nous dira qu'elle est restée la défendre pendant si longtemps, qu'elle est quelqu'un d'attentionné. O'Krim indique aussi qu'elle est quelqu'un de sage. Donc quand la reine décidera de se confiner, Dria se dévouera pour la protéger jusqu'à ce que mort s'en suive, probablement à cause des mondes traîtres arrivés entre temps. Hegemol est un cas particulier aussi. Il s'agit du chevalier avec la grosse armure. On apprendra qu'un petit être totalement inoffensif lui aura piqué son armure un beau jour, et deviendrait le faux chevalier que l'on affronte. Et Hegemol derrière ? On ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Juste il s'est fait chourrer son armure et on n'entend plus jamais parler de lui. Il a peut-être dû mourir sans défense. Vu qu'il a une armure aussi titanesque, je suppose qu'il devait compter sur cette armure pour tank les dégâts, et qu'il ne devait pas être trop doué pour les esquives. Et c'est plus ou moins tout pour ce personnage. Derrière, on peut trouver dans les fichiers de sauvegarde que le nom d'Hegemol remplace celui de Hera parmi les Reveurs. Il est probable que ce personnage était censé être le rêveur de Nid Profond, mais l'idée aurait changé en cours de route. Donc Hegemol pourrait être du peuple des araignées, et il se serait dévoué au roi pâle pour une raison ou pour une autre. Et pour finir, The Mir, je vous en ai déjà parlé, il s'agit de l'endeuillet grise. Et c'est l'occasion de revenir sur les fleurs délicates d'ailleurs, une toute petite erreur de la vidéo, mais le fameux dialogue de la reine est un bug finalement. Elle nous indique normalement que cette fleur vient d'un royaume lointain, tout comme The Mir. Et ça a donc surtout pour effet d'apaiser les consciences. Elle avait une amante parmi les menthes, mais cette dernière sera haïe par son peuple, qui rejettera cette union avec une étrangère. On retrouvera la tombe de la menthe, où elle est appelée Tsketre par les siens. On peut l'aider à passer à autre chose, en apportant sa fleur vers la menthe qui pourra finalement reposer en paix. Donc voilà pour ce qui est des cinq chevaliers du roi pâle, qui auront connu leur instant de gloire, mais qui finiront séparés par l'infection et le départ du roi. Ogrim défendant Isma ayant péri au combat, Dria défendant la reine dans son confinement, Hegemol probablement mort, et The Mir qui semble être une âme en peine, à qui on permet de passer à autre chose. Passons donc à deux autres petits peuples, le peuple des ruches et celui des égouts. Je mets ces deux peuples pour cette partie, parce que ça sera assez rapide et qu'ils se ressemblent en certains points. Les canalisations sont littéralement les égouts pour la cité des larmes, et un certain peuple a pu s'y développer, celui des phluques. On retrouvera à ses origines un gros cocon que l'on peut affronter, Phluqumarme, un être vivant dont le seul but est de propager sa progéniture. Donc elle a ses larves qui grandissent, des autres larves qui ont des dents, des ailes et un estomac, et des phluqumones qui peuvent aussi marcher et vivre même séparés en deux. Leur message d'Amnile à tous indique qu'ils tiennent de leur mère. Ils doivent partager le même but, celui de faire grandir leur peuple. On a aussi les phluqumongas, les phluqumongas, les phluqumongas, je crois que je l'ai eu, qui sont les plus vieux mais aussi les plus gros de leur peuple. Et pour finir, l'ermite phluque qui semble intelligente, elle a toujours le même but, et si on lui montre le charme venant de sa mère, elle se prendra pour la mère et le deviendra peut-être sur le long terme. Il est possible que tous les phluques sont supposés être intelligents, mais qu'une fois infectés, ils ne seront que des carcasses vides, sauf l'ermite qui ne serait pas infectée. Ou alors ça serait ici une phluque suivant la fréquence du Roi Pâle. Et pour celui des ruches, on est sur une idée assez similaire. Les abeilles servent leur reine et chacune à leur tâche. Probablement juste comme les vraies abeilles, les petites ont des tâches simples, les grosses et les soldats défendent la ruche, des carcasses sont aussi présentes et les abeilles s'en servent comme petites ruches sur pattes. Et on a pour finir la reine et son gardien. Un soldat plus intelligent qui a aiguillon et bouclier, il est comme les autres. Il a comme seul but de défendre la reine. Reine à qui on peut parler après ce fight. Elle nous dira qu'elle n'est pas la reine qu'on cherche, qu'elle connaît notre espèce, et que les êtres pâles sont ceux à blâmer. Elle s'en fiche de l'honnesse et de sa perpétuation, et on aurait libéré son chevalier d'après elle. On remarquera que les abeilles sont aussi infectées. On a ici l'histoire d'un peuple qui n'a rien à voir avec l'empire du roi Pâle, mais qui devra tout de même subir l'infection jusqu'à l'extinction de son peuple. Et c'est tout pour ces deux peuples. Je trouvais leur histoire assez intéressante à raconter. Parlons d'un dernier peuple, celui des menthes. Les menthes sont divisées en deux peuples à travers le jeu, et leur histoire est assez importante. On retrouvera du côté des cavernes nocives un petit peuple faisant sa petite vie, celui des menthes. Un peuple totalement raciste qui rejette les étrangers à un tel point qu'aucune menthe n'est infectée. À peu de choses près, mais on y reviendra. Elles auront refusé de se soumettre au roi, comme on peut le voir avec cette tablette par exemple. La trêve demeure, notre veille perdure, les bêtes sont tenues à distance. Elles ont passé un pacte avec le roi, probablement pour avoir une paix. Ce qui expliquera donc pourquoi elles ne sont pas infectées, elles sont tout simplement coupées du monde. C'est un peuple noble et guerrier dont les messages de DreamLight se réfèrent généralement au fait de se battre pour l'honneur, pour prouver sa force à sa tribu. Ces menthes auront trois leaders, il nous faudra les affronter pour gagner le respect de cette tribu, et les menthes ne nous attaqueront plus une fois ce fight remporté, ce qui prouve qu'elles sont intelligentes. Mais il faut savoir qu'il y avait en fait un quatrième leader à cette tribu. Ce leader aurait accueilli l'infection en lui, et se serait dressé face à ses sœurs. Il voulait utiliser l'infection pour se renforcer, et plusieurs autres menthes le suivront dans son délire. Il y a donc eu une division dans ce peuple, d'un côté des menthes qui voulaient accepter l'infection pour se renforcer, dirigé par le seigneur traître, et d'un autre que celui des menthes voulant continuer de vivre tranquillement comme elles l'ont toujours fait. Le seigneur traître aura été banni de son peuple, probablement, et se sera attaqué au jardin de la reine. On pourrait deviner ses objectifs, il avait un désir de puissance. Il a dû vouloir conquérir à l'honneste, à commencer par s'emparer de la reine qui s'était confinée dans son cocon. Et la suite, vous la connaissez, il sera resté jusqu'à maintenant dans le jardin de la reine. Ses messages Dream Nights et ceux des menthes indiquent que c'est leur terre maintenant. Ils ont établi leur propre colonie par ici, et ils resteront jusqu'à ce que le joueur vienne les tuer. Et c'est plus ou moins tout en ce qui concerne les menthes dans l'ensemble. Passons donc à 4 personnages du jeu, à commencer par Monomone. J'aimerais revenir sur Monomone dans cette vidéo. On a pu voir dans la première qu'elle est une grieveuse, un des insectes désignés pour aider à confiner Radiance dans son monde de rêve. Mais qu'en est-il du reste des prumes canyons ? Qu'est-ce que c'est concrètement que ces bulles et des infâmes méduses explosives ? Il faudra d'abord revenir sur les traits accessibles d'analyse archives de l'érudite. On y apprenait qu'elle analysait le roi, Radiance, l'infection et sa solution. Je me permettrais donc de supposer qu'elle a trouvé son propre moyen de contenir l'infection. Les méduses tout simplement. Qu'est-ce que ces méduses ? C'est des bulles qui ont de l'infection en eux. Et c'est là leur unique but. Les méduses seraient des êtres créés par Monomon pour contenir l'infection. Une première solution comparable au Hollow Knight. Monomon aurait créé ces méduses dans un environnement assez moussu, un territoire d'une. Et leur seul but serait de récolter de l'infection et de la contenir d'une manière assez concentrée. Pour ça que les plus grosses méduses lâchent une boule d'infection explosive. Et Oumu, le boss qu'on affronte avant d'arriver à Monomon, serait la plus grosse créée jusqu'à maintenant. On peut voir dans ces messages Dream Nile, ne désespère pas ou encore ne sacrifie pas. Ce que je suppose être des paroles de Monomon adressées au roi, sur le point de faire ses sacrifices. Elle aura voulu une alternative que le roi refusera. Très probablement parce que c'est juste impossible techniquement. Regardez la taille de Oumu et l'ampleur de l'infection dans tout à l'honnesse. Oumu est déjà un être assez énorme, mais a tout juste l'infection des environs. Il faudrait créer un être colossal pour contenir toute l'infection, et c'était sûrement quelque chose qui dépassait les moyens de Monomon. L'ironie dans l'histoire, c'est que cette méthode aurait été plus sûre que celle du Hollow Knight. Un autre message Dream Nile, d'Oumu, est lumière pour Monomon. Très sûrement sa seule raison d'être, de contenir la lumière et la sceller pour Monomon. Enchaînons donc vers un autre personnage juste à côté des Brume Canyon, le chasseur. Le chasseur est un personnage très intrigant aussi. On le rencontre dans un haut coin de vert chemin. Il nous parle de son besoin de tuer et de traquer, il est un véritable chasseur dans l'âme. Un bon chasseur. Il nous donne son journal que l'on remplira durant toute l'aventure. On pourra comprendre le sens de ses notes en affrontant les ennemis concernés, et on verra qu'il a littéralement tout vu dans l'Honneste. La race du chasseur nous est totalement inconnue. Il nous dit qu'un chasseur n'a pas de maison et est toujours à la recherche de proies. Donc il a son propre peuple, ils doivent se balader un peu partout dans le monde et lui s'est retrouvé à l'Honneste. On pourra retrouver différents bouts de son histoire à travers ses notes. Par exemple, sur la page des Mantes Jeunes, qui parle du passage à l'âge adulte et de leur perte d'aile, le chasseur semble avoir un lien au deuil. C'est en voyant le temps passé qu'on se rendrait compte de ce que l'on a perdu. Sur celle des Bullings, il dit que pendant son enfance, lui et ses frères et sœurs se chassaient entre eux dans leur nid, mais qu'ils chassent seuls maintenant. C'est peut-être que ça qu'il regrette d'avoir perdu. Sur celle de la mère Flouk, il mentionne l'instinct naturel de vouloir avoir un enfant, et qu'il est déjà passé par cet instinct. Sur celle des Oplobles, oui bref, il parle de partager sa vie avec quelqu'un, et qu'il ne vous quittera jamais jusqu'à la mort. Étrange, nul ne s'est jamais présenté pour rester à mes côtés. On notera donc ici un désir d'être aimé du chasseur, mais désir qu'il n'a jamais su satisfaire. Et c'est sur la page du Dompteur de Dieu qu'il dit avoir déjà tenté d'avoir une bête de compagnie pour chasser, mais qu'il n'a pas pu résister à l'envie de tester sa force. Et je suppose qu'il a dû la tuer. Et c'est globalement tout à propos du chasseur. Il s'agit donc d'un personnage qui semble regretter sa solitude, il vient d'un peuple violent de chasseur, ce qui a fait naître en lui un désir de chasser, et d'affronter toute créature qu'il n'aurait pas déjà affrontée, mais il devra vivre une vie solitaire, pour continuer ainsi. Il ira jusqu'à Alonès, où il découvrira toutes ses créatures, il aura même vu Radiance, et récolté différents documents pour se renseigner sur des créatures. Pour ça qu'on pourra retrouver des citations de différents personnages. Le chasseur aura fini son tour d'Alonès, et attendrait maintenant un vert chemin, voulant peut-être sortir de sa solitude, mais n'osant pas le faire. On remarquera que c'est un personnage dont les dires diffèrent beaucoup de la réalité. Il dit être naturellement un chasseur, mais une fois son journal rempli, il ne nous affrontera pas, il résistera à ses pulsions. C'est un personnage qui est sur la bonne voie pour changer, même si son message Dreamline reflète le fond de sa pensée. Il se retiendra. Il n'a pas tellement de happy end, mais il est au moins sur la bonne voie, et possible que Sing Song revienne sur ce personnage ou un de ses proches. Une théorie voudrait que ce chasseur soit une réincarnation du wyrme noir, le fameux que les cinq chevaliers auraient déjà affronté. Et franchement, il n'a pas l'air d'un wyrme, ce bon vieux chasseur. Il dit venir d'un nid, et j'ai du mal à voir les wyrmes vivre en colonie. Ils ont l'air d'un secte plus solitaire avec leur propre petit peuple. Il n'a aucune des caractéristiques de wyrme qu'on a pu définir grâce au roi pâle, à une exception près, le chasseur a sa propre marque, tout comme le roi qui a un wyrme. Et ça pourrait donner une raison au combat du wyrme noir. Étant d'un naturel chasseur, il aurait aussi attaqué les cinq chevaliers du roi pour se mesurer à eux, mais aura échoué et se serait fait battre. Il aura fui jusqu'à Verchemin, après avoir mué et reste caché. C'est peut-être que la première fois de sa vie qu'il ne sait mesurer à des proies plus puissantes que lui, ce qui a dû lui mettre un sacré coup quand même. Pour ceux qui voudraient plus de détails sur la théorie, je vous conseillerais d'aller voir la vidéo de Sulfury sur le sujet qui abordait point par point les arguments à la théorie. Elle est assez pertinente et mérite le coup d'œil. Le collectionneur est un boss un peu caché du jeu. Il vous faudra récupérer une clé dans le jardin de la reine pour accéder à la tour de l'amour. Un lieu où vous trouverez différentes créatures dans des bocaux. Puis le collectionneur, un être fait d'ombre qui collectionne les créatures d'Alonest et plus particulièrement les grubs. Ce personnage est déjà très intriguant par son physique. Il a l'air d'être une créature faite de vide, mais il a sa propre personnalité. On n'a pas du tout le contexte de sa création, mais on pourrait supposer qu'il ait un essai du roi sans carcasse qui se serait enfui très rapidement. On apprend dans le journal du chasseur que ce dernier n'a jamais pu le voir clairement. Sûrement qu'il est trop rapide et on peut le voir pendant son combat. Donc il a dû s'enfuir très vite, une fois créé par le roi, et il vivra sa petite vie à Alonest. Il semble quand même vouloir suivre le plan du roi qui est de sauver le royaume à mon avis, mais il le fera à sa manière, en enfermant les différentes créatures du royaume. Dans ce message timeline, on retrouve un endroit sûr pour toi, et toi, et toi, ou encore, ça doit être sauvé ! Ce qui se réfère donc au fait qu'il enferme des créatures partout dans Alonest, pour les préserver de l'infection sûrement, pour les protéger. Il porte un intérêt très particulier pour les grubs qu'il a enfermés partout dans Alonest. On peut tous les libérer, les renvoyer vers leur nid, et on verra que... le père s'est régalé avec. Mais ne vous inquiétez pas, il est très probable qu'il s'agisse là seulement d'un passage à une autre forme pour ces grubs. Le charme que l'on obtient au bout de la quête des grubs soutient cette hypothèse. Les larves sont en transformation, leur père doit servir de cocon en réalité. Et c'est plutôt lui la victime en fait dans l'histoire. On a une salle secrète montrant un dessin étrange du collectionneur avec le grub. Peut-être qu'il est conscient qu'ils peuvent muer et qu'ils cherchent quelque chose en eux. Peut-être que lui-même cherche à muer pour devenir quelque chose d'autre, et qu'il conserve les grubs pour pouvoir les étudier. Mais il ne semble pas avoir trouvé de solution, il vivra sa petite vie d'amour avec un ou une noble qui se trouve dans le jardin de la reine. Noble qui semble être mort à cause du vide. Un être tout nu comme le collectionneur a dû répandre un peu de son vide sur ce noble, ce qui causera sa mort imminente. Il aura enfermé son amant dans leur tour et se sera enfui vers le jardin de la reine pour y mourir en paix. Très sûrement pour pas que le collectionneur n'ait à le voir mourir. Le message Dream Nile de ce noble est trop longtemps passé ensemble. Nous devenons un. Le vide doit donc être quelque chose de contagieux comme l'infection. Et trop de temps passé au contact du vide pourrait faire mourir. On peut d'ailleurs revenir sur le roi en parlant de ça. On remarque que vers son trône, des soldats sont aussi morts du vide. Mais il n'y a aucune trace de lutte dans les environs et le roi lui-même n'est pas couvert de vide. Ce genre de mort pourrait arriver une fois en contact avec trop de vide. Donc je serais tenté de dire que ces soldats morts ont vu leur quantité de vide augmenter mais la carcasse ne pouvait pas le supporter. C'est peut-être le dieu des abysses même qui a tenté d'attaquer le roi. Alors, il y a une vidéo théorie entre Hollow Knight et Berserk. Dans Hollow Knight, on a la créature des abysses bien sûr et dans Berserk on a le dieu des abysses. Et donc naturellement dans le script de cette vidéo j'ai écrit dieu des abysses pour parler du monstre des abysses de Hollow Knight. Très bien. On va l'appeler comme ça le dieu des abysses. C'est peut-être donc le dieu des abysses qui a tenté d'attaquer le roi via ses soldats mais il aura échoué et le roi s'est très sûrement barré en douce comme expliqué dans la dernière vidéo. Voilà donc pour le collectionneur une erreur du roi ayant vécu une histoire d'amour et voulant protéger le royaume à sa manière. Et continuons dans cette lancée vous savez qui d'autre que Monomon et le collectionneur a tenté de protéger le royaume à sa manière le maître des âmes. On va donc pouvoir parler des âmes et comment elles procurent l'immortalité. Non 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 calmez-vous on parle pas de FNAF on parle bien ici de Hollow Knight. On a déjà pu parler de l'âme de loin dans la première vidéo. J'expliquais que c'était probablement la source d'énergie des abysses et du vide et que l'on peut s'en servir pour lancer des sorts. C'est aussi très intuitif mais tuer un ennemi et vous récolter de l'âme. Chaque être en ce monde possède une âme et vous pouvez la recycler pour vous. Enfin à peu d'exceptions près qui vous donnent pas d'âme mais on en reparlera peut-être un jour je suppose. Mais jusqu'où vont les possibilités de l'âme ? Eh bien c'est le maître de l'âme qui nous expliquera justement que ça aurait pu être une solution pour faire face à l'infection. On apprendra du maître qu'il voulait se servir de l'âme pour contrer l'infection. Il ne devait pas avoir de plan en particulier au début mais le simple fait de connaître l'existence de l'âme suffisait pour qu'il y ait une lueur d'espoir. Dans mes rêves je pouvais le voir. Le salut du royaume le remède à la peste. La solution était dans l'âme qui anime nos corps mais le roi pourquoi ? Il s'est opposé à tout ce que j'ai fait. Le roi s'y est opposé soit parce qu'il trouvait ça trop dangereux et avait déjà une autre solution en cours avec ses vaisseaux soit parce que le maître de l'âme devenait fou. Il nous explique ensuite que sa jalousie sa folie en se tenant devant moi il m'a volé mon immortalité. Maintenant le roi et son royaume sont morts mais je vivrai pour toujours. En partant de l'idée de faire face à l'infection le maître de l'âme virera petit à petit du côté obscur et aura pour seul but de devenir immortel. Il justifiera son égoïsme par le simple fait que ça servirait à affronter Radiance. Un de ses messages qui m'a l'air dans forme tyran est « Est-ce que leurs âmes m'ont amené plus proche de la lumière ? » Il voulait donc absorber le plus d'âmes possible pour atteindre la force de Radiance et c'est assez cohérent quand on sait que les abysses qui sont composés d'âmes ont réussi à la vaincre. Mais il a l'air d'être pris par l'infection qui le poussera à faire le mal et sa description du chasseur nous indique qu'il a accumulé autant d'âmes il est devenu enivré par son propre pouvoir. Alors il y aura bien sûr plusieurs essais ratés des erreurs qui étaient autrefois un insecte très intelligent déformé par un mauvais usage d'âmes. Le chasseur explique que ces idiots se sont mêlés avec l'âme d'autres créatures et ont perdu leur aspect. Maintenant, ils se cachent dans les ombres de leur sanctuaire comme des limaces espérant que leurs vieux frères leur feront de nouveaux corps. Et sur les erreurs volantes il dit que « J'ai entendu dire que le secret que ces idiots cherchaient était l'immortalité de vivre pour toujours. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi obscène. Donc le but de base est un peu bizarre. Ça pourrait être le fait de vouloir affronter Radiance mais ça pourrait aussi être l'immortalité. Un message liminal du tyran est « Vous m'aviez promis que je vivrais pour toujours » très sûrement adressé au roi qui aurait donc promis l'immortalité au tyran. Donc le roi a lancé le projet mais l'a arrêté en cours de route très sûrement parce qu'il n'y voyait pas de solution. On aura tout de même différents êtres réussis comme le maître certains utilisant les âmes comme une arme pour attaquer et se téléporter d'autres comme un projectile. C'est encore une fois un cas très intéressant du jeu pour faire face à l'infection. On a pu voir les 5 chevaliers qui étaient les plus forts physiquement du royaume mais qui n'avaient pas la force qu'il fallait pour contrer l'infection. Monomon qui voulait confiner l'infection dans un vaisseau à sa manière mais l'idée sera rejetée du roi parce qu'il faudrait des moyens pas abordables pour contenir toute l'infection. Le collectionneur qui protège des espèces de l'infection sûrement et maintenant le maître de l'âme qui voulait affronter Radiance en devenant lui-même une lumière. Finalement, la solution est un peu un mélange de tout ça. On est un joueur plus fort physiquement et méthodiquement que les 5 chevaliers assez pour vaincre Radiance en 1v1. On peut contenir l'infection en tant que vaisseau vide d'émotion et d'essence comme Monomon voulait le faire et on a la force de tuer Radiance grâce au pouvoir des abysses se basant sur des âmes donc le projet du maître des âmes. Je trouve ces différents parallèles très intéressants personnellement. Il ne nous reste qu'un personnage à aborder, Monsieur du Champignon. Alors ce cas, on va avoir du mal. Il existe dans Hollow Knight une assez longue série d'easter eggs. Lorsque vous portez le charme des champignons et que vous allez là où se trouvait le cartographe, vous trouverez Monsieur Champignon. Il raconte un tas de trucs bizarres et il se barre et vous pourrez le rencontrer dans plein d'autres coins du jeu et ça sera toujours la même chose. Pour essayer de contextualiser ce personnage, il faut déjà contextualiser les champignons et youpi, on peut contextualiser une zone entière en plus pour cette vidéo. On est à peu d'avoir tout fait. Je serais presque tenté d'introduire une particularisée des fous qui n'était pas prévue de base juste après celle-là pour pouvoir compléter la vidéo le plus possible. Bref, pour en revenir à nos champignons, ils constituent la zone entière des cavernes nocives. J'ai encore écrit Novice sur le script, non mais je vous jure, jusqu'à ce qu'il y ait un commentaire sur ma dernière vidéo Hollow Knight, j'ai toujours cru que c'était les cavernes novices. Ça n'a aucun sens comme nom, mais dans ma tête c'est ça. Mais non, non, c'est cavernes nocives. Situé entre la cité des larmes et toute la partie appartenant à Oon, il s'agit d'un peuple à part entière qui fait sa petite vie de son côté. On apprend beaucoup de leur histoire dans des tablettes visibles seulement une fois en possession du charme champi. On apprend dans l'une d'elles que les champi ne veulent pas faire la paix avec le peuple des menthes et dans une autre qu'ils suivaient la volonté du roi. Prudemment, nous accepterons la volonté du Wyrm. Son don de clairvoyance nous protège, nous entrelacerons destin et avenir. Et enfin, force dans l'être partagé, force dans l'esprit unis, dans chaque insecte qui passe sur nos sentiers, existe seulement la mélancolie de la disparité. Le peuple des champignons partagerait donc le même esprit, le même être. C'est soutenu par ces messages DreamLine où les champignons disent qu'ils ne font qu'un. Ils se seraient soumis au roi donc ils suivront probablement sa fréquence. Le chasseur dit sur la page des guerriers champis que quelque chose dans l'air a fait pousser en eux un cœur, un esprit et même un visage. Donc très probablement le roi. On pourrait penser à l'infection vu ce qu'il dit mais je sais pas l'infection elle déforme les personnages elle leur donne pas la vie. C'est plutôt le roi qui fait ça. On a certains ennemis qui sont toujours des champignons et d'autres qui seront de plus en plus évolués. Et à côté de tout ce beau peuple on a Monsieur Champignon. Cet être est le plus évolué et intelligent de son espèce. Ses dialogues seront très cryptiques et son voyage raconté dans une tablette paumée au fin fond des frontières du royaume. On nous raconte le voyage de Maître Herald marquant la fin d'une ère. Donc ce Monsieur Champi s'appelle Herald. On nous citera toute l'aventure que l'on suivra avec lui. C'est un voyage planifié depuis le début. Il commence avec ce nez de sa chair avec un esprit uni donc le peuple des champignons. Il serait donc l'être à l'origine de tout ce peuple. Ensuite il partira du côté des sources d'acide donc vers le coin où Isma se trouve des lueurs dans l'obscurité etc. pour le reste des lieux. Il explique à la fin le royaume exploré. Le voyage touche à sa fin. C'est donc l'histoire du voyage d'Herald qui est raconté la fin d'une ère où il se trouvera à l'honneste. Sur les dialogues d'Herald il a l'air de parler avec quelqu'un d'autre que nous. Il dit quelque chose d'intéressant ni profond que les morts peuvent pas faire usage de richesses. Il pourrait acheter une grosse couvée par exemple. Ça se réfère directement au cas d'Hera et d'Horneth et donc il parle bien de zone en zone de ce qu'il se passe dans le coin. Il étudie la chose à sa manière peut-être et après avoir fait le tour du royaume il sera dans la place du roi où il s'envolera et il fera son apparition en poste générique peu importe la fin obtenue. Il va donc passer vers un autre royaume. Il a un message Dream Knight assez intriguant où il explique qu'il s'adaptera selon la situation et l'air. Ce personnage sera donc celui à l'origine du peuple des champignons. Il serait passé ici voyager un coup et on le suivra dans son voyage à travers Alonest jusqu'à ce qu'il passe à un autre royaume très sûrement celui de Farloom. Et ce personnage très comique est un argument assez pertinent pour en conclure que Sing Song sera une suite du premier jeu. Donc comme prévu passons au Colisée des Fous ce qui conclura notre explication de toutes les zones du jeu. Le Colisée est un coin qui s'explique assez bien tout seul donc je repasserai que très rapidement dessus. C'est tout simplement un endroit où un groupe entier d'insectes se sont fascinés par le combat. Il y a tout un public aux côtés de ce qui semble être un grand ancien mort depuis longtemps et beaucoup de monstres dont la seule existence est vouée au combat. On apprendra que ces ennemis ont été créés et élevés pour combattre. Ils sont carrément des soldats du maître de l'âme qui viennent combattre ici et un dompteur de dieu. Leur message Rimnile montre qu'ils combattent pour la gloire et la fierté de vaincre. Et quelques PNJ du jeu se liront justement à ce Colisée c'est une des destinations de Zot par exemple ou encore de Tissot. Il est possible que la carcasse géante dans laquelle tout le monde combat soit celle du Wyrmen War. Honnêtement je pensais avoir plus à dire mais ça s'explique vraiment bien tout seul en ce qui concerne ce Colisée. On enchaîne donc on passe à la dernière partie de cette vidéo trois concepts très importants et très liés du jeu. Parlons de la canalisation. Être supérieur ces mots sont pour vous seul. Votre grande force vous marque parmi nous. Canalisez votre âme et vous accomplirez des exploits que d'autres ne peuvent que rêver. Quand je parle de canalisation je ne parle pas de celle où se trouvent les flux mais bel et bien de la technique de canalisation. Le joueur serait capable d'absorber les âmes des ennemis et de soigner la sienne à l'aide d'un réservoir d'âmes. Cette méthode on la retrouve absolument partout dans le jeu et même dans Six Song. Quand on tue un rêveur on appuie sur le même bouton que celui pour canaliser et on semble absorber les essences de ces rêveurs par exemple. Quand on tue le Hollow Knight on absorbe l'infection en canalisant et je serais même tenté de dire qu'il est là le but premier de la canalisation pour les vaisseaux c'est d'absorber l'infection se trouvant partout dans le royaume. Le premier réservoir d'âmes aurait été donné pour permettre aux vaisseaux de contenir l'infection dedans. Dans la définition du terme le fait de canaliser ça se réfère à l'action de ne pas laisser quelque chose se disperser diriger ce quelque chose en un sens. Donc quand on canalise des âmes pour se régénérer on va en réalité utiliser ce gros stock d'âmes et les diriger pour qu'elles nous régénèrent. Pareil pour l'infection la canalisation ne se limite pas qu'aux joueurs bien sûr aucun ennemi du jeu ne peut se régénérer de ce qu'on voit mais on entendra parler de canalisation à de nombreux moments du jeu. Tout d'abord les cristaux sont très liés à la canalisation de l'âme. Les deux charmes que l'on peut obtenir depuis le mon cristal influent sur notre manière de nous régénérer. L'un nous permet de nous soigner pour moins cher et l'autre de nous soigner de cœur d'un coup mais pendant plus longtemps. Le cristal est donc une matière qui peut influer sur la canalisation. Je supposais dans la dernière vidéo que c'était une autre manière d'infecter de Radiance. Peut-être un premier essai et ça rentrerait en accord avec tout ça. Le cristal qui permet à Radiance de mieux s'exprimer. Le cristal qui permet de mieux canaliser Radiance. C'est pourquoi les ennemis cristallisés peuvent envoyer des rayons laser par exemple. Le but de base est donc de mieux canaliser Radiance mais finalement ça permettra aux joueurs de mieux canaliser tout court ses âmes. Pour les autres points je tiens à remercier les documents de lore qui ont été rédigés par la communauté qui m'ont fait découvrir tous ces points. Je vous mets les liens en description c'est des analyses qui vont plus en profondeur dans les concepts d'Olonite et qui ont été traduits en français par certains membres de la communauté française. Donc merci beaucoup à toutes ces personnes. On retrouvera par exemple les chamanes ces escargeaux qui ont une maîtrise toute particulière de l'âme et des sorts. En terminant un arbre de rêve trouvable dans la hutte ancestrale on pourra le Dream Knight et il nous parlera d'une canalisation en spirale. Ces chamanes devaient donc utiliser une canalisation toute particulière pour créer des sorts et c'est sûrement pour ça qu'on les retrouvera à l'origine de quasiment tous les sorts du jeu. Il existe également une canalisation dite pure. C'était l'un des objectifs du maître de l'âme un registre d'Aba le mentionne. L'esprit nous limite encore. Comment passer au-delà de telles contraintes ? Est-ce seulement possible d'atteindre l'éveil véritable ? Éveil véritable qui pourrait être traduit par canalisation pure depuis la version anglaise. On ne sait pas vraiment s'ils ont atteint cette canalisation. On sait que les êtres créés par le maître des âmes et le maître lui-même peuvent se téléporter, envoyer des projectines bien qu'ils le fassent grâce à l'infection aussi. On ne sait pas ce qu'une telle canalisation pourrait impliquer ni si elle est déjà présente à travers ses sorts ou non. Certains spéculeraient que le vaisseau pur maîtrise cette canalisation ce qui expliquerait toutes ses attaques durant son combat version Panthéon. Il utiliserait de lames et en ferait des lames ou des projectiles assez puissants. Les deux prochains catalysatationnistes sont très liés. On peut enfin parler du faiseur de masques ce qui complète encore plus la vidéo. Il est, comme son nom l'indique, le principal fournisseur en masques du royaume. Il veut fournir des masques à quiconque en aurait besoin parce que ça permet de différencier les insectes entre eux parce qu'avoir un visage est une très bonne chose. Mais surtout pour canaliser. Les masques auraient pour effet de faciliter la canalisation. Pour le joueur, on a différents masques qui représentent nos points de vie et d'autres qui sont nos réservoirs d'âmes. Les masques permettent donc très certainement de canaliser des âmes que ce soit pour se maintenir en vie ou pour avoir un stock. On peut d'ailleurs le voir avec le cas de Monomone, sa manière de se diviser en deux c'était de canaliser une partie de son être dans un masque. Ce faiseur de masques peut être démasqué avec un sort. Il nous parlera alors d'un honneste dont la vérité est profondément cachée. Il semblera être au courant de tout ce qui concerne les abysses et c'est plus ou moins tout en ce qui concerne ce personnage. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que les masques permettent aussi la canalisation et le stock d'âmes. Que ce soit pour avoir un stock supplémentaire d'âmes permettant de lancer des sorts à base de canalisation en spirale ou juste d'avoir un endroit où son âme sera rattachée tout simplement. Et justement, le dernier point abordé de cette canalisation, c'est les chercheurs de Dieu. Le syntoniseur divin est une manière de canaliser aussi. Les chercheurs de Dieu et le joueur se syntonisent sur des fréquences. Ils concentrent ces syntoniseurs pour qu'ils s'accordent à des fréquences. C'est une forme de canalisation. On a donc surtout pu parler des canalisations liées aux âmes. Mais sachez qu'il existe un autre type de canalisation totalement à part que seuls de rares personnes maîtrisent. Je parle bien sûr des arts aiguillons. D'après le charme de gloire du maître aiguillon, on canalise notre puissance en utilisant ces arts. Et c'est assez cohérent avec ce qu'on voit. On retient le bouton pour attaquer, puis on lâche et on envoie une attaque beaucoup plus puissante. C'est une forme de combat développée par Sly. Il l'aura transmis à différents élèves que l'on retrouvera éparpillés sur la carte du jeu qui eux-mêmes auront développé leur propre technique. Mato aura une attaque en cyclone. Il n'hésitera pas à nous enseigner cette technique quand on arrivera face à lui. Quand le Dream Knight, on apprendra qu'il s'inquiète pour son frère Sheo et est nostalgique du temps passé avec lui, Oro et leur maître. Et justement, le frère Sheo se trouve dans un petit recoin de verchemin et nous apprendra l'attaque chargée toute simple. Il se sera reconverti dans la peinture et pourra d'ailleurs perfectionner cet art avec le forgeron si vous épargnez ce dernier. Il s'inquiète pour son frère Oro de ce côté qui s'est enfermé dans un recoin du royaume et voudrait que ce dernier trouve une nouvelle manière d'apaiser son âme. Et donc Oro de son côté est aux frontières du royaume et il nous fera payer en Geo pour son art d'aiguillon. Il cite son maître Sly qui disait que ceux qui ne partagent pas leur force n'apprendront jamais. Tu remplaces force Bargeo et t'as le point de vue d'Oro sur le sujet. Il s'inquiète pour Mato qui le considérait en ennemi, qui ne l'aurait pas écouté et il voudrait expliquer pourquoi il a choisi ce chemin. On peut répondre aux attentes de Sheo et donner à Oro une fleur délicate qui comme je vous l'ai déjà dit a pour but d'apaiser les âmes. Et tous ces maîtres d'aiguillon qui savent canaliser leur force on les retrouvera au sommet des trois panthéons. Les chercheurs qui se canalisent vers des dieux arriveront trois fois au bout d'un panthéon en y voyant un être pouvant aussi canaliser. D'un côté Oro et Mato qui combattront ensemble leur message Dreamlight le semble indiquer ce sur quoi portait leur dispute. Oro voulait s'entraîner et devenir plus fort par ses propres moyens alors que Mato pense que les frères doivent combattre ensemble et il ne veut pas qu'Oro l'abandonne. She-O combattra en solitaire à l'aide de sa peinture et Sly aussi de son côté qui maîtrise tous les arts de ses élèves et plus encore. Et c'est donc à peu près tout en ce qui concerne les arts d'aiguillon je ne sais pas vraiment si on pourrait les retrouver dans Silksong ou pas en termes de lore ça serait bizarre de les retrouver aussi loin mais en termes du gameplay ça serait bien pratique d'y retrouver un équivalent. En tout cas personnellement je suis un très grand joueur d'art aiguillon donc ça ferait franchement plaisir de les retrouver dans le prochain jeu. Je suppose que quelqu'un d'autre saura canaliser sa force dans ce jeu et qu'on pourra apprendre différentes manières d'attaquer. Il existe encore une manière de canaliser qui est purement hypothétique parlons du sujet le plus important de la vidéo à mon avis j'ai gardé le meilleur pour la fin parlons des sauts et des tisserands. Les sauts sont une des créations des tisserands comme l'indique un secret du jeu où l'on voit un gigantesque saut caché dans la tanière du tisserand. Les sauts ne sont pas tous créés par les tisserands à mon avis mais ils tiendraient leur origine de la même chose les âmes. Et pour arriver à cette conclusion il faut suivre un raisonnement pas tellement compliqué les tisserands créent des sauts à l'aide de leur toile Ornette dans Silksong pourra se régénérer à l'aide de sa toile aussi et surprise elle obtient de la toile en frappant ses ennemis comme le joueur dans Hollow Knight. Je pense donc que les tisserands ont cette manière de canaliser l'âme en une toile et de l'utiliser comme ils veulent. Donc les sauts peuvent être créés à partir d'âmes mais aussi de toiles ce pourquoi on peut retrouver des sauts chez les êtres supérieurs comme les grands anciens qui s'avaient en créé ou encore la carcasse du Wyrmepal qui a un saut aux côtés de sa marque. Les tisserands pouvaient donc créer ces sauts d'une manière plus facile probablement et c'est ça qui fait toute leur particularité. Les tisserands ont probablement aidé le roi à sceller son souvenir dans le Sentier de la Souffrance. Le fameux saut se trouvant dans la tanière est le même que celui du Sentier. En utilisant les bons paternes il est possible de créer des sauts très puissants certains pour sceller un souvenir d'autres pour sceller le Hollow Knight par exemple et d'autres encore qui peuvent sceller Ornette sur le chemin vers Silk Song. Les êtres qui retiennent Ornette captive maîtrisent ces sauts et c'est grâce à ça qu'elle est faite prisonnière. On ne sait pas encore si ces sauts sont ceux des tissants ou non mais je suppose que s'ils veulent Ornette et ses capacités tissantes c'est bien parce qu'ils ne peuvent pas faire de ces sauts de la meilleure manière et veulent se perfectionner dans le domaine. Après tout le saut qui retient Ornette captive est juste détruit grâce à un pauvre papillon alors que les sauts des tissants qu'on retrouve partout dans le jeu ils sont indestructibles. Donc on retrouvera de nouveau la canalisation d'une manière très différente dans Silk Song les âmes seront naturellement canalisées en fil et Ornette les utilisera soit pour attaquer soit pour se régénérer et je trouve que ça peut donner lieu à de nombreuses sortes très intéressantes à base de fil plutôt qu'à base d'âme comme dans le premier jeu. Ça me hype encore plus par rapport à Silk Song. La particularité des tissants est donc là les âmes s'expriment à travers des fils pour eux ce qui leur permet de créer des sauts à base d'âme qui sont indestructibles. Voilà donc pour cette petite vidéo sur tous les autres comme mystère de Hollow Knight que j'ai laissé de côté et il y en a encore quelques-uns que j'ai laissé de côté mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans très peu de temps pour la vidéo sur Dark Souls 1 ou hop 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 le Tristan qui vient de finir le montage qui vous parle actuellement. Pour Dark Souls ça va être un petit peu plus compliqué. On a Minecraft Legends qui arrive dans un peu plus d'une semaine et lui je vais le traiter dès sa sortie donc il va peut-être falloir attendre encore un tout petit peu pour Dark Souls mais je vous promets après Minecraft Legends et si on n'a pas FNAF Security Breach ou Silk Song qui sort entre temps normalement après ça Dark Souls ça sera bon. Voilà. On reparlera de Hollow Knight quand Silk Song sortira maintenant on a tous les mystères en tête pour en reparler quand ça arrivera. N'hésitez pas à partager à fond la vidéo c'était Tristan de la Respect Corporation Bye !